Bonjour et bienvenue sur la chaîne du Chasseur d'étoiles de Midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les douze coups de Midi. Aujourd'hui c'est la Nive de Didier Raoult, donc bon anniversaire. Jean-Luc Rechman, Jean-Luc Rechman, alors maintenant je ne sais plus comment on doit l'appeler, depuis qu'il a eu sa révélation par rapport à la religion, donc je ne sais pas, on va l'appeler Saint Laurent maintenant. Donc bon, ils nous ont balancé le moment où Morgane chantait faux, donc voilà. Bon c'était sûr, Jean-Luc Rechman va en profiter pour se foutre d'elle encore, donc elle était plutôt sympathique. Mais bon, ce n'est pas grave, c'est le jeu de ma pauvre Morgane. Au coup d'envoi la première question, à quelle partie d'un bateau correspond la poulpe ? Donc bien sûr c'était à l'arrière, après vous aviez Didier qui était ch'ti, qui a chanté une autre chanson de Michel Sardou sur la Russie, donc c'était assez étonnant. Donc il était venu en famille, qui a été présenté bien plus tard qu'au début. Alors la question, quel artiste chante Just Look Up avec Kit Cunis et Arianna Grandet ? Après vous aviez la jolie Louise qui était venue avec ses parents et son compagnon. Alors la question, en quelle matière est la bouteille que le géant du soda au cola commence à tester en Hongrie ? Eh bien, c'était en papier, donc elle est passée à l'orange. Ensuite vous aviez Nicolas qui était venu avec son papa et sa maman. Donc première question, alors... Qu'est-ce que le Koya, le Koya pardon, très tendance aux Etats-Unis et qui arrive à grands pas en France ? Eh bien, c'était du yoga allié à de la danse. Ensuite, dans son tube de 90, qu'est-ce qu'Axel Bauer nous intime de faire ? Donc bien sûr, c'était Éteindre la lumière. Dans quelle ville française les parkings sont-ils les plus chers ? Donc c'était à Nice. Ensuite, d'après un sondage, quel type de film les adeptes de snacks allait préfère-t-il ? Donc c'était les films de science-fiction n'importe quoi. Ensuite, à l'origine, que désignait la dalle qui a donné naissance à l'expression avoir la dalle ? Donc il avait dit une pièce de monnaie et en fin de compte c'était une pièce de tuyauterie. Donc on a appris un truc aujourd'hui. Bah voilà, quand t'as la dalle, bah voilà, donc t'as envie de te faire un joint. Donc voilà. Donc sur cette question, eh bien, il est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel ? Il a pris la fifille en duel. Donc Louise, qui est tombée sur une question, bah c'est simple, mais bon, on va rigoler. Alors, dans le roman Moby Dick, que poursuit le capitaine Achab à bord du PECO ? Donc bon, bah comme tout le monde, qu'est-ce que vous auriez dit, hein ? Donc déjà, premièrement, tu peux pas poursuivre un iceberg. Tu peux pas poursuivre non plus une île. Et puis Moby Dick, c'est un bouquin qui date d'il y a je sais pas combien d'années. Et donc elle a dit un sous-marin nucléaire. Ouais, bah pourquoi pas. Donc Moby Dick, c'était un cachalot. Bon, bah Louise, je veux pas dire du mal, mais il faut... Oh, il y a un truc qui s'appelle une bibliothèque, ça existe encore, hein ? Donc voilà. Donc, bah alors, là, je vous présente Moby. Donc Moby, c'est le musicien. Et Dick, en anglais, ça veut dire caquette. Vous voyez, donc Dick River, ça veut dire la caquette de la rivière. Tandis que Moby, donc... C'est-à-dire que si un jour vous voyez la caquette de Moby, donc c'est la Moby Dick, donc... Mais c'est pas des conneries, hein ? Donc ensuite, eh bien, Nicolas Saint-Laurent et Didier se sont retrouvés coup par coup. Alors, qui est célèbre chanteur d'opéra ? À ce moment-là, bah il nous a chanté... C'est vrai qu'il chante bien, voilà. C'est le seul moment où je le trouve sympa, c'est quand il chante, voilà. Sinon, le reste du temps, il se la pète, mais bon, c'est pas très important. Ensuite, donc la mauvaise réponse était Thomas de Pourquerie. Voilà, ensuite... Alors, dans quelle proposition les points de suspension remplacent-ils un animal qui sort d'un oeuf ? Eh bien, la mauvaise réponse, c'est le maître de midi qui l'a donné, donc c'était crié comme un putois. Voilà, donc, il ne connaissait peut-être pas l'expression ne pas être piqué des hannetons. Donc, ce n'est pas un... Ça, je ne connaissais pas l'expression, mais piqué des hannetons, c'est hyper connu, donc il est passé à l'orange. Ensuite, quelle proposition désigne un mot finissant par un F ? Eh bien, Pierre Richard, hein, Pierre Richard, donc, il a dit un bateau chinois à fond plat, donc voilà. Pourtant, alors, la langue du Sénégal, c'est ce qu'on appelle le Wolof, hein, Nangalef. Vous avez aussi, donc, le conifère d'un ver sombre, bon, je pense que c'était l'if, et un alcool de fin de repas, c'était le digestif. Alors, je suis désolé, j'ai l'impression d'être beaucoup plus cultivé que le maître de midi. Alors, Pierre Richard, donc, sur cette question, il est passé au rouge, qui dit rouge, je dit duel, il a pris Nicolas en duel, qui est tombé sur une question, à votre avis, une question facile, ou une question de bébé ? Ben, voilà, alors, on va regarder, qui a sorti l'album You're Under Arrest en 1945, alors, à ce moment-là, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont balancé la pub-pub, alors, moi, qu'est-ce que j'ai fait ? Je suis allé sur Internet, et j'ai tapé, parce que je savais que Gainsbourg avait sorti... Ah oui, parce que Nicolas avait dit Gainsbourg, bon, et moi, je savais que Gainsbourg avait sorti un album qui s'appelait You're Under Arrest. Mais qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai tapé You're Under Arrest en 1985, et je suis tombé sur Mike Davis, et donc, si vous regardez, et ben voilà, Donc, Gainsbourg a bien sorti un album You're Under Arrest, mais c'était en 1987, donc, d'après ce qu'ils ont dit, c'était en hommage à Mike Davis. Donc, voilà, Nicolas, tu l'as eu dans l'os, voilà, donc, quand la production veut, elle peut, donc, voilà. On peut dire que la production a sauvé le maître de midi, hein, donc, comme vous pouvez voir, en général, les candidats ont des questions, comment dire, dures, et quand c'est le maître de midi, ben voilà. Donc, bon, ben, après, il y a des gens qui vont dire, mais non, c'est aléatoire, aléatoire, mon cul, comme je dis, mais bon, c'est pas grave, je sais qu'il y a encore des gens qui pensent que le jeu est honnête, mais bon, ce n'est pas grave. Alors, ensuite, eh bien, Saint-Laurent et Didier se sont retrouvés en Koufatrol, alors, quel général romain a conquis la Gaule de 58 à 51, ça fait rigolo de voir de 58 à 51, c'est comme si c'était à l'envers, quoi, vous voyez, donc, avant Jésus-Christ, donc, bien sûr, c'était Rolio, hein, Rolio-César, donc, et puis, alors, après, donc, donc, ça, c'était une question pour le ch'ti, quel basketteur est le premier français champion de l'NBA ? Bon, ben, ça semblait évident, hein, Tony Parker, ben, il n'a pas trouvé, ensuite, c'était quoi, mince, je trouve plus, voilà, alors, quel terme désigne à la fois une combinaison au poker et un grand appartement dans un hôtel ? Ça, il n'a pas trouvé, pourtant, c'était facile, c'était une suite. De quelle chanteuse les Gouldinger sont-elles des fans ? Ben, c'était les trucs Gouldy, là, je connais pas cette chanteuse. Dans quel élément le SNCM opère-t-elle ses sauvetages ? Donc, bien sûr, c'était dans la mer. De quel acteur Virginia Effira tombe-t-elle amoureuse dans 20 ans d'écart ? Bon, ça, c'était pour lui, c'était Pierre Ninet, facile. Quelle note de musil forme la première syllabe de Simone ? Donc, bien sûr, c'était ci. Quelle plante potagère est la spécialité de la commune de Lautrec ? Tiens, ils lui ont posé une question difficile. Donc, mais bon, quand on lui pose une question difficile, qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Eh ben, il passe. Donc, il a passé. Quel élément indispensable à la vie manque cruellement au cas de sécheresse ? Je sais pas, du Ricard. Donc, bien sûr, c'était de l'eau. Donc, voilà. Ensuite, quel mot commence par un J, désigne une forêt tropicale ? Donc, bien sûr, c'était la jungle. Dans un film de 83 qui incarne le justicien de midi, donc Charles Bronson, à la tête de quelle institution l'ex-ministre de la culture, Audrey Azoulay, a-t-elle été réélu ? Ça, c'était pour le ch'ti. Donc, bon, c'était l'UNESCO. C'était super dur comme question. Et puis, bon, de quelle couleur est le talc ? Il est d'hiver. Eh ben, il a pas faux, parce que je suis désolé. Les Martiens, parce qu'en France, le talc pour les bébés, c'est blanc, mais les Martiens, le talc, il est vert. C'est normal, voilà. Et puis, bon, à la fin, il a pépère, il a du du. Et puis, voilà. Donc, à la fin, il était content, mais bon. Donc, il y a un truc que je me rends pas compte. Voilà. Bon, je sais que de temps en temps, donc, Saint-Laurent vient regarder mes vidéos, mais il s'en rend compte qu'il est avantagé, quand même. Parce que, franchement, ou bien, bon, mais c'est pas important. Moi, j'ai l'habitude, donc je ne suis plus du tout indigné. Comme je vous dis, moi, ça me fait rire. Parce que, quand j'ai commencé ma vidéo ce matin, je me suis dit, bon, qu'est-ce qui va me faire rire aujourd'hui ? Et en fin de compte, il y a eu beaucoup de choses qui m'ont fait rire. Surtout, le duel avec Saint-Laurent. Donc, ensuite, par rapport au coup de maître. Alors, à la fête foraine, quel est l'autre nom de la pêche à la ligne ? Donc, bien sûr, la pêche à la canard. Quel jeu de société va faire l'objet d'une adaptation de cinéma ? Donc, il a dit l'autre. Et c'était le Uno. Donc, il l'a eu dans l'os. Ensuite, quelle partie du visage trouve-t-on dans le nom du département qui porte le numéro 13 ? Bien sûr, c'était les Bouches-du-Rhône. Donc, voilà. Ensuite, qui a président... Alors, là, c'était très rigolo comme truc. Parce qu'il s'est passé un truc assez rigolo. Et ça, voilà. Bon. Qui a présidé le jury du concours Miss France 2022 ? Ça, c'est... Bon. Alors, déjà, c'est super. Rien que de savoir qu'on est le 13 mars et qu'il a présidé, donc, le jury du concours Miss France 2022. Donc, bien sûr, c'était Jean-Pierre Pernault. Et à ce moment-là, il s'est passé un truc. Mais bon, ça, j'en veux pas du tout à Jean-Luc Reichman, puisque, comme l'émission a été enregistrée avant le décès de Jean-Pierre Pernault, eh bien, ils ont fait un rajout. Vous voyez ? Donc, c'est-à-dire qu'en fin de compte, si vous allez écouter, donc, comment dire, le replay des 12 coups de midi, vous allez entendre que la voix est complètement différente. Et même, comment on appelle ça ? Surtout la résonance. C'est-à-dire que, vous voyez, quand il est dans le studio, il y a une certaine résonance. Et là, on a senti que c'était une résonance qui devait être faite dans un endroit beaucoup plus, comment dire, je sais pas, genre une pièce, quoi. Tandis que là, c'est un studio. Donc, on sent le côté résonance. Donc, voilà. Donc, il a rajouté un petit message pour Jean-Pierre Pernault. Mais c'est vrai que, bon, ça, ça le sent. Je le sentais qu'il allait faire un petit rajout un jour ou l'autre sur Jean-Pierre Pernault. Mais bon, je pensais pas que ça allait être aussi rapidement. Donc, bah, s'il y a des gens qui ont participé à l'émission d'aujourd'hui, je voudrais bien savoir quand est-ce que ça a été tourné. Juste pour savoir, c'est tout. Donc, voilà. Ensuite, qu'élève-t-on quand on fait de l'asta culture ? Donc, il a dit les écrevices. Et c'était bien les écrevices. Donc, il a gagné, donc, 3000 euros. Ça lui fait 1500 balles dans la peau poche. Donc, en fin de compte, aujourd'hui, donc, il a été aidé. Bah, voilà, quoi. Donc, on a l'habitude. Moi, je lui en veux pas, franchement. Le seul truc où je lui en veux un peu, c'est quand il chiale. Parce que, franchement, comment dire... Quand je le vois pleurer, en sachant que le jeu est arrangé, est avantagé, je trouve qu'il n'y a pas à pleurer. C'est-à-dire que, bon, voilà, quoi. À partir du moment où il a avantagé, il n'y a pas à pleurer. Voilà, c'est tout. C'est-à-dire qu'il soit content de gagner autant d'argent avec des questions de bébé. En plus, je trouve que par rapport à ses élèves, ou même par rapport aux gamins, c'est-à-dire qu'en fin de compte, quand tu vois l'émission et que t'es gamin, tu te dis, mais la vie est simple. C'est-à-dire qu'en fin de compte, dans la vie, même au bac, imagine, dans le bac, on te pose la question, donc, en cas de sécheresse, qu'est-ce qui vous manque ? Donc, attends, imagine au bac, voilà, t'es reçu parce que t'as dit de l'eau. Donc, bon, c'est pas important. Ensuite, allez, par rapport à l'étoile mystérieuse, alors, comme on peut voir, il reste 11 cases. Donc, je pense que l'étoile sera trouvée... Alors, aujourd'hui, on est dimanche, lundi, mardi, on va dire mercredi, ils vont... Je pense que, bon, ben, on verra bien. Sinon, ben, moi, j'étais parti sur Clairequem. Et puis, bon, mais je garde quand même, comment elle s'appelle, Greta Thunberg. C'est-on jamais ? Donc, moi, j'aime bien, comment dire, garder des trucs de côté. Sinon, t-shirt du jour, ben, j'ai refait mon t-shirt de la salle de deux ambiances. Parce que, d'un côté, vous avez la salle en costard, à l'autre côté, vous avez, quand il fait un paquito, et puis, toujours le t-shirt, votez au pif, votez la salle 2022. Et puis, Tolseuil, il était guerre épais. Alors, bon, il y a des gens qui n'ont pas compris. Tolseuil, il a écrit guerre épais. Et guerre épais, vous voyez, il n'était pas gros, quoi. Bon, passons. Voilà, tout ça sur le site tropmignons.com. Sinon, ben, je vous souhaite une agréable journée. Et puis, ben, rien, c'est tout. Allez, bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada